Ce devait être demain soir. 29 mars, date du Brexit, il n'en sera rien. Le divorce est officiellement reporté. 12 avril, 22 mai, plus tard, les Britanniques sont plus que jamais dans le brouillard. Theresa May, la première ministre, est donc prête à démissionner si cela peut convaincre les députés de valider l'accord qu'ils ont deux fois rejeté. Députés qui ne sont pas à une contradiction prêts, sortis sans accord, nouveau référendum, qui voulaient reprendre la main, ont voté hier soir contre les huit solutions alternatives qu'ils avaient proposées. Caroline Philippe. À la tribune, John Bercow, le speaker, le président de la Chambre des communes, tente de ramener le calme avant de donner le résultat des votes. Huit scénarii alternatifs au Brexit proposés, tous rejetés par des députés parfois durs à contrôler. Sur la motion prévoyant des accords commerciaux avec l'Union européenne, 139-8, 422 noms, donc le nom l'emporte. Soirée paradoxale, certains députés ont voté contre leur propre proposition. Olivier Letwin, député conservateur farouche opposant à Theresa May, ne cache pas sa déception. Nous nous y attendions, et c'est pour cela que nous demandons un nouveau vote lundi prochain. L'enjeu, dégager enfin une majorité pour mettre en place une alternative au Brexit. Et avant lundi, il pourrait donc y avoir un troisième vote sur l'accord de sortie de Theresa May. Il ne sera organisé que si la toujours première ministre est assurée d'enfin avoir une majorité. Merci. Merci.